What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une vidéo vraiment rapide, on a eu vraiment de toutes petites nouvelles concernant Destiny 2 Via Bungie, directement dans la Bungie Weekly Update On apprend donc que Bungie sera présent à l'E3 pour Destiny 2, voilà Et Destiny 2 sera jouable à l'E3, donc il faut savoir que pour cette année, l'E3 c'est la toute première fois qu'il est ouvert au public Donc je sais pas quel est le nombre de places, il me semble que c'était assez limité Mais voilà, on pouvait acheter un badge et c'était excessif également au niveau du prix On était aux alentours de 200 ou 300$ si je dis pas de bêtises non plus Donc voilà, il y a quelques personnes qui sont vraiment fans de jeux vidéo Ou même des gens qui ont des sites internet, des petits blogs etc qui ne sont pas invités Qui eux ont acheté un pass et donc se rendront à l'E3, nous pour notre part on sera pas présent à l'E3 cette année Donc il faut savoir qu'à l'E3 seront jouables les mêmes activités qui étaient présentes à la découverte de Destiny 2 Donc on avait pu essayer nous, donc il y aura deux retours C'est la toute première mission de Destiny 2 Il y aura également Explosive, vous savez c'est le mode de jeu PVP Coddown Et bien on apprend directement dans la Budgie Weekly Update que ce nouveau mode de jeu s'appellera en français Explosive Alors là franchement par contre je suis vraiment déçu du nom parce que Coddown ça veut dire directement compte à rebours si je dis pas de bêtises J'aurais préféré que ça s'appelle compte à rebours parce qu'explosive je trouve que ça va pas très très bien avec le mode de jeu Mais bon c'est comme ça Et il y aura également l'assaut qu'on vous avait présenté donc qui s'appelle la flèche inversée en français Il sera également jouable à l'E3 donc vous voyez il n'y aura pas vraiment de nouveauté hormis le fait que sera jouable la nouvelle doctrine du chasseur La nouvelle doctrine cryo-électrique qui s'appelle Arc Strider en français Et d'ailleurs on apprend via la Budgie Weekly Update que cette doctrine s'appellera en français la Grâce Survoltée Et là par contre autant Explosive pour Coddown je trouvais pas ça très beau Par contre là franchement Grâce Survoltée je trouve que le nom colle très bien Et voilà j'ai hâte d'en savoir plus donc on devrait voir un petit peu de gameplay arriver avec les nouvelles doctrines On devrait également avoir le détail de la doctrine vous savez avec tous les petits atouts etc qu'on a sur la doctrine Donc ça ça fait plaisir on va pouvoir voir un petit peu et disséquer un petit peu tout ça Donc on aura quelques informations à vous partager Puisque nous on va suivre en direct la conférence Et donc Bungie sera donc présent sur la conférence Playstation qui sera à 3h du matin le mardi Alors attendez je vais vous dire ça dans la calendrier Donc le mardi 13 juin à 3h du matin heure française Vous aurez directement la conférence Playstation pendant laquelle sera présent Bungie et Destiny 2 On espère avoir d'autres informations mais apparemment voilà au niveau de la jouabilité Il n'y aura pas d'autres activités de ce qu'on a pu voir pour le moment Il y aura juste la nouvelle doctrine du chasseur On en apprend également un petit peu plus pour la fin de Destiny ce qui nous attend Donc déjà plus aucune mise à jour au niveau de la sandbox Donc ça c'est terminé il n'y aura plus de modifications au niveau des armes Voilà le jeu va rester tel qu'il est C'est vraiment dommage surtout au niveau du PVP mais bon c'est comme ça Et du coup ils nous disent vraiment qu'ils vont axer sur Destiny 2 Et également sur la bêta qui sera présente cet été On n'a toujours pas de date peut-être qu'on en aura une à l'E3 Ça également d'ici deux semaines peut-être Donc on verra bien on vous partagera l'info si jamais elle ressort Et pour terminer dans cette Bungie Weekly Update Donc là j'ai carrément vous cité je vous mettra à l'écran Ils nous ont dit ceci Tout le monde chez Bungie est déterminé à faire de Destiny 2 la suite que cette communauté mérite Nous avons une bêta cet été Nous aurons besoin de vos signalements concernant les problèmes que vous rencontrerez Franchement si vous voyez des bugs pendant la bêta N'hésitez pas à directement les mettre sur les forums du site de Bungie Voilà ils vont les relever ils vont être vraiment très actifs à ce moment là Au niveau du regard de la communauté Donc c'est là qu'il faudra se dire ce qui va pas dans le jeu Voilà ça c'est plutôt une bonne chose Cet automne nous commencerons un tout nouveau cycle de mise à jour régulière Pour un nouveau jeu qui selon nous sera notre meilleure réponse à tous les commentaires Que vous avez fait depuis la sortie originale de Destiny Franchement on n'en attend pas moins On n'attend vraiment que Destiny 2 répondre à nos attentes Vous avez pu voir franchement pas de grosses informations Les prochaines informations on les aura directement à l'E3 Avec cette nouvelle doctrine du chasseur Donc la grâce survoltée En tout cas j'espère vraiment que ces petites infos Ces petites news vous ont plu Je pense que si vous voulez des news sur Destiny 2 Il va falloir patienter une dizaine de jours Et ne vous inquiétez pas on partagera ça avec vous directement en vidéo Je vous souhaite vraiment de passer un excellent week-end les potes Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos Prenez soin de vous Tchuss